30 dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud-F1, bonjour et bienvenue dans Sud-Martin, voici les titres. Débat autour du troisième mandat, tir groupé contre le régime en place, le maire de Grainhoff, Madiopediop parle de tentative de diversion, un contre-feu allumé par le pouvoir pour faire oublier le rapport de la Cour des Comptes et les révélations du livre de Pape Alignan. Un débat inacceptable, ignoble, soulevé par les responsables de l'Alliance pour la République, Martel Tierno-Bokoum, le leader du mouvement Agir. Cette question du troisième mandat s'est invitée hier à la marche de protestation du collectif citoyen Nyonlang de l'échangeur de la foire au rond-point de Liberté 6. Le chef de l'État a reçu les rapports 2017-2018 de l'OFNAC, 23 dossiers ont été examinés pour 5 rapports d'enquête. La sensibilisation et l'information privilégiée des recommandations ont été faites, des recommandations justement qui feront l'objet de traitements très attentifs selon le chef de l'État Macky Sall. Le secrétaire général national adjoint du syndicat national des corps gras dénonce les autorisations d'exportation de graines délivrées par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Un acte de sabotage visant à fragiliser la sonnacose Martel Tierno-Bokoum a écouté dans nos différentes éditions d'information. Sur l'international Guinée, le double scrutin est reporté, a annoncé le président Alfa Kondé, football, Liga 26e journée, Real Barça, classico-décisif. Le match est prévu dimanche. La mise en ombre de cette édition d'information serait par Pape Abdoulaye Djer. Salamu alaikum madame John. A. 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 B. A. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Babacar Samba Sous-titrage ST' 501 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 et par la volonté d'inscrire les actions de l'OFMA dans une trajectoire de respect des règles qui gouvernent l'exercice d'une mission aussi délicate. Il me plaît de relever dans le cadre de votre stratégie de prévention l'intensification et la multiplication des activités de mobilisation sociale et de sensibilisation auprès des populations et des agents publics concernés par la déclaration du patrimoine. Pour aboutir au résultat, je vous avais consigné dans les deux rapports, vous et vos collègues et collaborateurs, en les différents montres au quotidien d'engagement et de dépassement dans le traitement du dossier le plus complexe. Fonteusement, vous avez bien compris que votre mission relève du sacerdoce. C'est pourquoi je vous exhorte à persévérer dans cette voie, certes difficile, moins communiquante, mais effortante. Les recommandations formulées dans les deux rapports d'activité pourront l'objet d'un traitement très attentif de la part du gouvernement. J'y veillerai personnellement. Sud et Femme vous transportent partout au Sénégal et dans le monde. Sud international En Guinée, le président Alpha Kondé a annoncé ce vendredi soir, Kondé a écrit le report de deux semaines des élections législatives et du référendum sur la nouvelle constitution, initialement prévue ce dimanche 1er mars. Coronavirus, un second cas diagnostiqué en Californie. Les Etats-Unis reportent leur sommet avec l'ACN. Les autorités sanitaires de Californie ont donc confirmé ce vendredi l'existence d'un second cas de contamination d'origine inconnue par le nouveau coronavirus. Aux Etats-Unis, plus d'une soixantaine de cas de contamination par le Covid-19 ont été recensés, je vous le rappelle, aux Etats-Unis sans faire de victimes. Les Etats-Unis ont reporté Sénégal au sommet avec l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est qui devait se tenir en mars à Las Vegas à cause des craintes liées à l'épidémie du nouveau coronavirus, a annoncé en tout cas vendredi un responsable américain. C'était l'essentiel de l'actualité. A partir de cette heure, vous aurez à demande pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien. Bonjour à vous, vous êtes en train de vous dire sur le journal de la radio 98.5 Dakar, la carte de la Sécurité de l'Action d'Iwan, 7h80.000 de l'Action d'Iwan. Adam Anjon ! Le débat se déroule dans le mandat de l'éducation de l'éducation. Il y a un rapport au cours des comptes qui a été fait dans le texte. Il y a aussi des tentatives de diversion pour l'éducation. Il y a aussi des rapports de ce rapport au cours des comptes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre de l'État. Il n'y a pas eu le livre de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre de l'État. Il y a toujours des membres de l'État. le Nadal est de l'église et est éteinte de ses commandes. A ce moment-là, nous avons mis en place des besoins. Je ne suis pas le cas de le mandat. Président de la République dans les rapports pour les offres 2017-2018 sur les déclarations patrimoines qui ont reçu ce que vous savez pour les gens qui ont été dans la première partie pour les offres de la recommandation sur les offres sur le dossier sur le rapport d'enquête sur le rapport sur les offres sur le dossier sur les offres sur les offres sur le dossier qui a fait sur les offres et qui a fait un rapport d'activité et qui a fait un traité et qui a fait le gouvernement et qui a fait un rapport C'est ce que nous avons vu, c'est que nous avons vu le rapport. Le Cours de Justice, le CDI, nous avons mis la mission de la sensibilisation. Nous avons mis à la réduction de la région. Nous avons mis à la réduction de la région. Nous avons mis à la saisir ce que nous aimons. Nous avons mis à la compétence de tous les compétences. Nous avons mis à la décision de tous les hommes. Nous avons mis à la décision de tous les hommes. La décision de la CDAO n'est pas très bien connue dans les autres états. Elle est une institution communautaire sous-régionale et internationale. Mais elle a son siège à Abuja au Nigeria. Nous avons mis à la décision de tous les hommes. Nous avons mis à la décision de tous les hommes. Nous avons mis à la décision de tous les hommes. ... Et nous avons mis à la décision de tous les hommes. Et nous avons mis à la décision de tous les hommes. Nous avons mis ce que nous avons mis à la décision de tous achats. Et son effectivité, parce qu'il ne sert à rien de rendre des décisions lorsqu'elles ne sont pas exécutées. Et qu'il a dit que le secrétaire général d'adjoint est de la première fois qu'il a dit qu'il a dit qu'il faut organiser l'affaire. On a l'exporté, on a l'exportation de l'exportation en DAU et en DBS, on a l'export. Le ministère a l'exportation de réunion et de RIEB, on a le ministère, on a arrêté l'exportation. Quand on l'a arrêté, on a l'exportation de l'exportation, c'est qu'ils commencent à l'exportation. Parce que si les délégués de la tâmpa, de la tâmpa, de la tâmpa et de la usine de Jurebel, ils n'ont pas tout d'autorisation, malgré tout ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas tout d'autorisation. Après tout ça, ils n'ont pas tout d'autorisation pour le faire. Les autorités de la réputation de la tâmpa, ont fait une autorisation pour les exporter. la campagne de l'église et les résultats du mois et j'ai mis comme un autre les signes de story ne court est un barge et donc un peu d'un coup de protection rapproché Donc ce qui est vraiment la situation, nous pouvons comprenter, nous savons que nous devons nous soutenir. Parce que nous devons être en train de faire des efforts de l'État, et que nous devons nous tirer des décisions, que nous devons nous soutenir. Parce qu'on ne peut pas comprendre, nous devons nous soutenir. et on a dit qu'on est tous les présidents de Ville, pour savoir que c'est que le président de Ville qui est là, qui est tout de même, et qui est tout de même. On a dit qu'on est tous les présidents de Ville qui ne sait plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! De plus, le Sud-Est enseignement supérieur et recherche estime que si une réflexion sur l'Emerita n'est pas dénuée de pertinence, l'Emerita ne saurait en aucun cas être la panoncée et ce pour au moins deux raisons. D'une part, si au bout de 60 ans d'existence, l'Université Cheikh Ante Diop n'arrivait pas à assurer une relève scientifique capable d'encadrer les masteriens et doctorants, ce serait là le signe d'un échec grave. Le président de la République doit les remercier en leur donnant la retraite décente qu'ils méritent plutôt que d'user d'expédients pour prolonger artificiellement leur activité. Le Sud-Est, section enseignement supérieur, a sorti un communiqué pour réagir suite à la déclaration du chef de l'État au sujet de la situation académique dans certaines spécialités enseignées dans les universités publiques. Le président Salle a demandé, je vous rappelle, au ministre de l'Enseignement supérieur, au recteur, notamment celui de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar, d'examiner les modalités d'instauration de l'Emerita pour résoudre les difficultés que rencontrent certains étudiants en master pour s'inscrire en thèse. Cette demande fait suite à un certain nombre d'autres considérations spécifiques portées dernièrement en Conseil des ministres et relatives au fonctionnement des universités publiques du Sénégal. Le directeur général de la Société Nationale de Recouvrement a été reçu par le khalif général de Mohida Prokhan, maître Basur Ngom, a sollicité l'intervention des chefs religieux et des leaders d'opinion pour sensibiliser les Sénégalais sur l'importance du recouvrement des créances. Ce vendredi, le directeur général de la Société Nationale de Recouvrement et sa délégation ont été reçus par le khalif général des Mourites, Serine Moultaka Mbakke. Maître Basur Ngom a profité de son alliance avec le khalif général des Mourites pour lui demander de prier pour un Sénégal de paix. Le directeur général de la Société Nationale de Recouvrement a demandé aux Sénégalais de respecter le recouvrement des créances. Maître Basur Ngom. C'est une structure de recouvrement qui est importante pour l'économie de notre pays et qui intéresse tout le secteur de l'activité, l'économie de notre pays. Parce que vous ne passez à savoir que ça a été créé en 1991, la Sénégalais, pour quand même assainir le secteur bancaire, aussi procéder au recouvrement des banques qui étaient en faillite. Et vous savez que beaucoup de secteurs d'activité ont été concernés par cette structuration. Beaucoup de personnes ont été concernées. Et donc, dans tous les pays, dans tous les groupes sociaux, la SNR intéresse le Sénégalais. Nous profiteons aussi de l'occasion pour lancer un appel, pour sensibiliser le Sénégalais sur la nécessité pour les personnes qui doivent faire sur la SNR de faire des efforts. C'est important de rappeler aux gens que quand on doit une dette, il faut tout faire pour la rembourser, surtout dans une dette d'une personne qui a disparu. Ces héritiers doivent tout faire pour quand même l'emmourser cette dette, dans beaucoup de secteurs d'activité. Ils comptent sur les leaders d'opinion et les hommes religieux pour que la sensibilisation soit menée partout à l'intérieur du pays. K. Oulad. Momodou Kamara, Sud FM. Momodou Kamara, Sali Portidal, a désormais son commissariat à l'édifice, a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, Ali Nguin-Djei. Cette infrastructure va abriter un département de l'Occurtis pour la lutte contre la drogue et un commissariat spécial du tourisme. Les détails avec vous, Babakar Sawa. Mutualiser les forces pour sécuriser la commune de Sali Portidal dans le département d'Embourg. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique vient d'inaugurer le commissariat urbain de la dite localité. Un commissariat qui, selon le ministre Ali Nguin-Djei, va abriter un département de l'Occurtis et un commissariat spécial du tourisme. Ceci dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et pour la protection de la commune de Sali Portidal, zone touristique. Ali Nguin-Djei, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique. Je vous invite à travailler en parfaite intelligence et complémentarité avec la gendarmerie qui, jusqu'ici, assure parfaitement la sécurité. La population de la commune de Sali, je requiert de vous une collaboration accrue avec la police afin de maintenir les performances et élargner pour toujours le sentiment d'insécurité qui s'amonise progressivement grâce à l'action de la force. Un commissariat construit sur fonds propres à hauteur de 60 millions par la commune de Sali Portidal. Une commune dont le maire Ousmane Gueye demande un accompagnement de l'Etat sénégalais pour la réalisation d'autres infrastructures. Ousmane Gueye. Tout ce dont les populations ont besoin reste notre priorité. C'est pourquoi nous avons dégagé une enveloppe de 60 millions pour ce 10 jours. Nous voulons un centre de santé de référence, un hôpital moderne. C'est une doléance. Sali est un centre pour les sportifs. Quand ils ont des compétitions, ils viennent ici. Mais à l'heure des entraînements, ils vont à Thiers, à Dakar ou ailleurs. Nous voulons un stade municipal, un marmour FIFA. Nous avons les moyens, le plan. Nous ne demanderons que l'appui de l'Etat pour cela. Barakarso de Pimbourg pour Sud FM. Finalisation du processus de basculement vers la télévision numérique terrestre de TNT. La date du 2 mars prochain a été retenue pour le lancement opérationnel qui aura lieu à Mbaki. 1,4 million d'écodeurs seront commercialisés par Excaf Telecom. Il faudra débourser 15 000 francs, ce fois, pour être dans le numérique. Avec vous, Dominique Collin. Après plusieurs années de lenteur dans la mise en heure du passage de l'analogie vers le numérique, la finalisation du processus de basculement va désormais être enclenchée. Le département de Mbaki va donner le signal. Ousey Nudien, directeur de la communication. Mbaki, c'est aussi du point de vue poids démographique, du point de vue sens de gravité à la limite même du territoire national. L'opération va être lancée et de manière progressive, d'ici jusqu'en juin, effectivement, nous avons renforcé la couverture, facilité l'accès aux décodeurs. Et aujourd'hui, le plus important, c'est vrai, c'est l'infrastructure, c'est l'accès aux décodeurs, mais c'est l'écoute tenue. Dans cette migration de l'analogie vers le numérique, le décodeur est indispensable. La société Escaf Télécom va se charger de la distribution. Il faudra débourser 15 000 francs CFA pour se le procurer. Sidi Omar Massard gagne, PDG de Escaf Télécom. Le décodeur, le prix était de 10 000 et maintenant 15 000, parce qu'il y a une évolution technologique, le marché a évolué, les décodeurs, il y en aura en quantité suffisante, et dans toutes les régions du Sénégal. On sera obligé d'avoir environ 1,3 million, 1,4 million, 1,4 million, mais toutes les dispositions, comme je l'ai dit, tantôt, ont été prises. Dans le cas de ce basculement, il y a quand même déjà 350 000 décodeurs qui sont là, qui vont arriver. Une fois ce basculement acté, évaluer les télévisions sera plus facile. Babacar Diagne, président du CNRA. J'ai eu une grande préoccupation, comme vous le savez, c'est le sondage. Le sondage, le sondage, c'est facile avec cette technologie. Le sondage, l'analyse des programmes, l'analyse de tout cela, des contenus, c'est facile avec TDS. Aujourd'hui, avec cet instrument, on peut faire le sondage facilement et mettre les gens d'accord. TDSSA et SKAF Télécom ont 4 mois d'ici juin 2020 de les fixer par les pays de la sous-région pour rendre accessible la TNT sur toute l'étendue du territoire national. Dominique, parlons de l'actualité politique. Le débat sur le troisième mandat est une tentative de diversion contre-feu allumée par le régime afin de faire oublier le rapport de la Cour des Comptes et les révélations du livre de Pape Alignan. Madiop Diop, maire de Grand-Yof, souligne ce fait et indique que les califistes sont toujours solidaires à Guimarius Sagnan et au combat du peuple. Voici Madiop Diop au micro d'Amoud Moustapha Djan. Pour demain, il y a l'impression de Guimarius Sagnan. Oui. Voilà. Alors, il y a aussi l'impression de Guimarius Sagnan. Oui. Qui passe le Guimarius? Pas l'impression. Ce que Guimarius Sagnan a dit, le courant est trop cher. Actuellement, il est en prison. Mais ce qui est pur, il était en prison avec d'autres gens. Il a été les autres pour lui faire rester toujours en prison. Ce n'est pas normal. Notre débat est soulevé actuellement le troisième mandat. Non. Ça, c'est pour du vêtir les Sénégalais. Le fait de l'actuellement, c'est le rapport de la Cour des Comptes. Parlons de ça. Beaucoup de califistes dans la marche. C'est tout fait normal. Pourquoi? On est là parce qu'on demande à Muxal de respecter les droits des hommes. Oui. Une autre question. C'est lui le garant de notre constitution. Il doit protéger ceux des Sénégalais. On est là pour nous dire ça. C'est normal. On doit décentraliser les actions. C'est comme ça. On peut aller dans toutes les communes. De Dakar et même dans les communes qui sont au fin fond du Sénégal. C'est tout à fait normal. Elle est réussie selon vous. Oui, oui. En vie de la mobilisation. Et puis, Thierno Bokoum, leader du mouvement Agir, dit que ceux qui se battent aujourd'hui pour l'intérêt du Sénégal ne sont pas à l'abri d'une injustice. Il s'est également prononcé sur le débat du troisième mandat soulevé par les responsables de l'Alliance pour la République. Il estime, lui, Thierno Bokoum, que c'est inacceptable et ignoble. Voici Thierno Bokoum au micro d'amour de Moustapha Djan. Que Guy Marissagna doit être libéré, nous continuerons à être là pour réclamer la même chose parce que c'est une question de principe. Il ne faut pas voir Guy Marissagna, il faut voir chacun d'entre nous parce que Guy Marissagna s'est battu pour le Sénégal. Ceux qui se battent aujourd'hui pour le Sénégal ne sont pas à l'abri d'une injustice qu'ils s'appellent Guy ou Matard ou Maudou. C'est un débat honteux. J'ai honte quand j'ai vu certains hauts responsables de l'APR nous invoquer ou évoquer des questions liées à l'article 27 ou nous parler de la Constitution ou encore nous parler de doctrine. C'est honteux parce que ce sont les mêmes arguments que certains avaient utilisés quand nous nous battions contre le troisième mandat du président Ablaiwane. Mais nous nous sommes battus tous avec eux, ils étaient là. Nous nous sommes battus pour que telles choses ne puissent plus se reproduire. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Ce sont les délices du pouvoir qui les poussent à avoir un autre comportement. C'est inacceptable. C'est pourquoi nous avons dit très clairement, nous avons fait une constitution, nous avons fait une sortie, nous le disons très clairement, nous n'accepterons pas un projet pareil. Que ça soit porté par le président de la République ou par ses proches, quelle que soit la personne qui portera ce projet, nous disons très clairement que nous nous opposerons franchement à ce projet. C'est inacceptable qu'on puisse revenir à ces vacuilles démocratiques. Merci. Le débat sur le troisième mandat qui s'est donc invité à la marche du collectif New Langue de l'échangeur de la foire au rond-point de Liberté 6 avec un point d'orgue, le concert de cris et de klaxons devant la prison de Campenal pour demander la libération de Guy Marius Sayan. Les organisateurs lancent encore une fois un appel au pouvoir car selon eux, ils ne pourront pas contenir tout le temps cette foule, les débats sur le troisième mandat. C'est avec Amoud Moustapha Djan. Guy Marius Sayan, du fond de sa cellule de Campenal, aura certainement entendu ce concert de cris, de klaxons et de sons, tout à zimut devant le portail de la prison réclamant sa libération. C'est assis. Libérateur, 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 libérateur. Cette démonstration de force de New Langue fit le temps fort de cette marche démon architecture, surexcités qui ont parfois même toisé les forces de l'ordre devant les barrières installées devant la prison de Campenal-Liberté 6. Au finit, plus de peur que de mal, grâce à la forte implication des initiateurs, Les responsables de Nyon Lang préviennent qu'ils ne pourront pas tout le temps retenir ces manifestants. Falou Diagne propose que tous les manifestants ramènent dès demain des repas à Guimari Sanya. Babacar Diop, ancien co-détenu de Guimari Sanya, continue encore une fois de réclamer sa libération. Les larmes du père de Guimari Sanya constituent un avertissement solennel pour notre pays, car les larmes des humiliés constituent une maladie plus grave que l'épidémie du coronavirus. Le débat sur le troisième mandat s'est également invité à cette marche et les manifestants disent clairement Une marche qui a été encadrée du début à la fin par les forces de l'ordre avec un imposant dispositif sécuritaire devant la prison de Guimari Sanya. Mais vous savez, nous, ce qui nous intéresse, honnêtement, c'est d'apporter des solutions par rapport aux préoccupations des populations. Le président Maguissal vient de boucler sa première année. Il nous reste encore, par rapport à ce mandat, quatre autres années. Nous travaillons vraiment dans cette dynamique-là. La question des mandats n'est pas une question d'actualité. Au moment opportun, certainement, nous allons en parler. Parlons tout à fait autre chose. Le président de la République a reçu les rapports 2010 et 2018 de l'OFNAC sur la déclaration de patrimoine. Des recommandations ont été faites. L'OFNAC, justement, a examiné 23 dossiers pour 5 rapports d'enquête. C'est une bountiaï, directe, présidente de l'OFNAC, au micro de la RTS. À la faveur des missions qui ont été conduites, nous avons tout finalisé et examiné 12 dossiers en 2017 et 11 en 2018. Au terme de leur examin par l'Assemblée de l'OFNAC, 5 rapports d'enquête ont été transmis au procureur de la République. Horheureusement, M. le Président de la République, leur engagement a résolu à combattre ces fluets et pour nous une source d'encouragement qui entient à chacun de nous l'histoire de voir l'OFNAC se libérer entièrement des entraves de la corruption. Les recommandations contenues dans les deux rapports d'activité feront l'objet d'un traitement très attentif de la part du gouvernement, dit en tout cas le chef de l'État, Macky Sall, que nous écoutons avec nos confrères de la RTS. Depuis que je vous ai confié ce noble mission, j'ai le plaisir de constater que tous les actes que vous posez sont validés par ces exigences et par la volonté d'inscrire les actions de l'OFNAC dans une trajectoire de respect des règles qui gouvernent l'exercice d'une mission aussi délicate. Il me plaît de relever dans le cadre de votre stratégie de prévention l'intensification et la multiplication des activités de mobilisation sociale et de sensibilisation auprès des populations et des agents publics concernés par la déclaration du patrimoine. Pour aboutir au résultat, je vous avais consigné dans les deux rapports, vous et vos collègues et collaborateurs, en les différemment au quotidien d'engagement et de dépassement dans le traitement du dossier le plus complexe. Fort heureusement, vous avez bien compris que votre mission relève du sacerdoce. C'est pourquoi je vous exhorte à persévérer dans cette voie, certes difficile, moins communiquante, mais effortante. Les recommandations formulées dans les deux rapports d'activité pourront l'objet d'un traitement très attentif de la part du gouvernement. J'y verrai personnellement. La Cour de justice de la CDAO, en mission de sensibilisation au Sénégal, cette juridiction communautaire sous-régionale se fixe comme objectif d'aider les populations de chaque pays membre à connaître les procédures de saisine de cette Cour. La Cour, justement, est désormais compétente pour juger les affaires de violation des droits de l'homme concernant les décisions rendues par la Cour de justice de la CDAO. Non appliquée, le vice-président de la Cour estime que cela n'est pas de leurs compétences. Toutefois, oui, toutefois, des discussions sont menées pour une exécution obligatoire de chaque mesure arrêtée pour donner plus de crédibilité à l'institution. Béry Bé Ouattara, vice-président de la Cour de justice de la CDAO, au micro d'Adamudion. J'ai conduisé une délégation qui est venue pour une mission de sensibilisation parce que la Cour de justice de la CDAO n'est pas très bien connue dans les autres États. Elle est une exécution communautaire sous-régionale et internationale, mais elle a son siège à Abuja, au Nigeria, alors que la CDAO compte 15 États membres, dont le Sénégal, un des États importants. Et donc, les Sénégalais, comme les autres ressortissants des États membres qui sont hors du Nigeria, ont également droit à cette Cour et doivent s'approprier les droits communautaires, connaître les procédures de ségin et les compétences de cette Cour. C'est pour chaque raison que la Cour, annuellement, se déplace vers la population pour s'adresser à elles, pour leur expliquer, afin de leur permettre de mieux connaître la Cour et son fonctionnement, pour pouvoir la ségire. Surtout que la Cour a reçu compétence maintenant pour juger les affaires de violation des droits de l'homme, donc il est plus qu'urgent qu'elle se déplace pour aller expliquer aux populations. Normalement, la Cour n'a pas à exécuter ses décisions. Il appartient au parti de faire exécuter les décisions. Maintenant, la Cour se préoccupe de la non-exécution de ses décisions parce que, comme elle a le vol du droit de l'homme, donc l'efficacité de la justice et son effectivité rigide dans l'exécution des décisions. C'est pour ça qu'on s'en mêle. On essaie de faire du lobbying auprès des États afin que nos décisions soient exécutées. Donc, pour que la Cour ait beaucoup plus de crédibilité parce qu'il ne sert à rien de rendre des décisions lorsqu'elles ne sont pas exécutées. Le secrétaire général national adjoint du syndicat national des corps gras dénonce les autorisations d'exportation des graines délivrées par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture en acte de sabotage visant à fragiliser la sonnacosse martel-t-il Thiem Ben Diaye au micro d'Adam Ben Diaye. On va qualifier cette campagne-là de catastrophique. La concurrence n'était pas supportable par l'industrie. A force d'attirer l'attention des autorités sur la nécessité absolue de réorganiser cette campagne après que 400 000 tonnes soient exportées le gouvernement a convoqué par le biais du ministère de l'Agriculture une réunion des acteurs. Réunion suite à laquelle on avait suspendu les exportations c'était pour que le peu de graines qui restaient pouvait être servie à sonnacosse et les autres tuyliers. Sonnacosse commençait à recevoir des graines sinon, air de stockage tampon de tambas et les camions avaient repris vers les usines. Mais à notre grande surprise, on vient d'apprendre que ce 19 février, le directeur du cabinet du ministre qui avait fait une sortie il y a quelques semaines et essayant d'expliquer que cette campagne était provisoire nous, nous avions compris dans Provisoire qu'on laisse cette année jusqu'à l'année prochaine pour qu'on reprenne les exportations. Mais nous, on apprend qu'il y a des autorisations qui ont été données à à peu près 11 opérateurs aujourd'hui pour une quantité de 30 000 tonnes de graines décotiquées ce qui va équivaler à presque 60 à 70 000 tonnes de graines coques qui ont été autorisées à ce soit disant que ces gens-là l'avaient déjà acheté avant qu'on ne bloque. Mais nous, on dit non. Le stock qui devait être exporté était de 400 000 tonnes. Lors de la réunion, il ne manque que quelques centaines de tonnes. Maintenant, aujourd'hui, il y a une brèche qui est ouverte par des fonctionnaires du ministère de l'agriculture qui ont encore bouleversé tout. Aujourd'hui, dans les usines, les camions n'arrivent plus. Puis, si j'ai l'exemple de Durbol, où je suis, on n'arrive pas encore à atteindre les 4 000 tonnes. Donc, pour un objectif révisé qui était de 25 000 tonnes ou 30 000 à 8 000 tonnes, on ne parvient pas à avoir les 4 000 tonnes. Le résultat, c'est qu'on est obligé encore de confirmer les licenciements que les gens avaient faits. Les usines ne vont pas tourner. Parce que, figurez-vous, les 30 000 tonnes de graines décotiquées qui vont être autorisées à l'exportation, si on les ramène en graines coques, ça a tourné autour de 60 000 à 70 000 tonnes pour les faire fonctionner correctement Durbel et Ziegenchor pendant toute une campagne. C'est le désarroi, là, son accords face à des décisions de fonctionnaires. Et nous, on ne comprend pas. C'est pourquoi nous attirons la tension des autorités et surtout de M. le Président publics que les instructions qui ont été données ne sont pas respectées du tout. Le gel, en tant que tel, avait eu des impacts parce qu'on commençait à avoir des graines. Mais c'est qu'ils ont contourné l'affaire. Ils ont dégelé, si on peut dire. Le gel a été levé encore. C'est ça le problème. Bokus d'or, Sénégal. Une compétition du savoir culinaire qui a réuni sept chefs culinaires pour un jury des Marocains et des Sénégal qui ont décomposé le jury, le gagnant pour participer à la Coupe d'Afrique des lauréats de la pâtisserie. Cette étape permettra au Sénégal de bien se préparer pour les compétitions internationales. C'est un reportage signé à Isetougueba. Bokus d'or, Sénégal. Plusieurs formes de gâteaux exposés qui laissent entrevoir l'art de la pâtisserie, une harmonie de couleurs, une symétrie des traits qui laissent paraître tout le suspense de cette journée. Une occasion pour le Sénégal de s'imposer dans la compétition internationale, le président de Bokus d'or Afrique, le chef Kamal Isoulami. Aujourd'hui, le Sénégal, il va être parmi les 60 pays les meilleurs du monde. Il est déjà dans la liste. Et peut-être, Inch'Allah, il va être parmi les 24 nations. Donc, tout est à jouer. Et le meilleur va participer à la Coupe d'Afrique. c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de sénégal à faire sortir pour que le Sénégal soit bien représenté à la Coupe d'Afrique. Une première édition de la Coupe du Monde des lauréats de la pâtisserie où des chefs cuisiniers marocains et écoles de formation ont pris part à un objectif d'accompagnement de ces jeunes talents précises de ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Dioub. Déjà, c'est de mettre les gens au nom. Aujourd'hui, quand on voit tous les acteurs qui sont là, qui sont de grands chefs venus avec une bonne signature, quand on voit les acteurs structurels à soirées à toutes les sociétés, partant des chocolateries, partant des structures de farine et toutes ces industries alimentaires ici présentes voudraient dire qu'aujourd'hui, il y a un savoir-faire à peu. Peu aussi, dans le cadre de la formation et de l'accompagnement du talent et du génie créateur sénégalais, je crois que voir tout le dynamisme de ces jeunes étudiants-là engagés pour ressembler demain à ces grands chefs-là, tous seront à coup sûr les grands chefs de demain. Un mot d'encouragement, je ne suis pas très fort, je crois que le jury va apprécier un peu et je pense que c'est une compétition saine. Une première journée de la sélection nationale pour la Coupe du Monde des pâtisseries où la recherche de talent et le savoir-faire des chefs cuisiniers se poursuivra jusqu'à samedi. Les finalistes participeront à la Coupe du Monde de la pâtisserie. Ligue sénégalaise douzième journée ce samedi au stade Njerim de Guégeouaille NGB va recevoir Njambour et demi-dimanche et puis au stade Djibril Djani GF va recevoir Njambar au stade Domba où vous aurez l'affiche Gorée-Douane au stade de la Dior DCC va se déplacer et ce sera contre Sénepse au stade l'instituté Diatta Casasport au stade de Mbourg et au stade Al San Digo le leader Tengue TFC va défier Aïssé Pekin et Mbourg Petit Côte Djaraf c'est au stade Caroline Feuil Ligue 2 Sénégalaise 12e journée ce samedi TFC Africa promo Miki FC GFC et puis au stade Massensene Jifatik va recevoir Djamonon et puis Sonakos Kermajor Uzo Linger et puis dimanche Renaissance Port Caroline Feuil vous aurez l'affiche des modiopes Dakar Université Club football hors de chez nous Liga 26e journée 26e journée de l'heure de la Liga le Real Madrid accueille l'FC Barcelone le match est prévu dimanche aujourd'hui vous aurez Ebar Levante Valence Betis Sévigne Leganes Alaves Grenadé Celta Vigo IR Real Sociedad s'est imposé devant Valadoli de 1 à 0 Prima League s'étend en Angleterre le leader Liverpool de Sayomani se déplacera à Watford et puis vous aurez également Brighton Crystal Palace Bornemouth Kelsey Newcastle Burnley et West Ham Southam Ton c'était l'essentiel de l'actualité Le premier le parti ce matin est-il le directeur général de la société nationale qui a été le gouvernement qui a été le général de Moury qui a été Dalal pour Moury le maître Basirou Ngo qui a été le gouvernement qui a été l'intervention qui a été le gouvernement avec le leader d'opinion qui a été le gouvernement de la Sénégalais qui a été le gouvernement de la Sénégalais qui a été le pharmacien qui a été pour pouvoir Heut le gouvernement est le gouvernement qui a été de la Sénégalais qui a été les États-Unis et qui a été à la suite la partie de l'agriculture de l'agriculture On peut aussi le faire la fitness physique, la fitness aussi dans son comportement. Et la fitness dans son comportement pour la sorte de ce genre de chose. Ainsi, c'est la prise en électorat du président de Sénégal. Mon directeur général de la société nationale, il y a pour l'État dans le monde, qui apparaît le recouvrement de la création. Nous sommes envers les électorats, tous les gens qui apprécient sont le Sénégalais. Le maître, il ne sait même pas. On sait que le New York, il faut avoir appris l'État. Nous appris aussi comme comme le Régis. parce que puis nous disons dans le secteur bancaire est bien nous savons que les bancaires des bancaires il faut aussi dire que nous savons que les bancaires seuls, nous devons aussi identifier d'autres difficultés nous savons que les bancaires sont aussi importants afin que nous devons 유erir de ces bancaires nous savons que nous devons sensibiliser les sénégalais et nous devons également dire que vous nous devriez Askanoui, pour qu'on a fait ce que vous savez, c'est le bonheur de l'économie comme le Sénégal. C'est bon, c'est comme une caméra qui va faire. Que vous avez paru, c'est le bonheur de l'économie comme le maquillage de l'économie en Следtat, que vous avez fait l'économie de l'économie ? Cela passe à cause des économies de l'économie du Etat-Bambour, de l'économie de l'économie du Etat-Bambour, de l'économie du Comissariat urbain du Est-Ducé. C'est ce qui va faire pour discuter de l'économie comme celui qui nous reprochons tous des objectifs, qui nous dist cof少 que le maquillage des économies comme le maquillage du Amon. C'est un mot après-midi de l'économie du Comissariat urbain. Le commissariat est un service qui a un service pour l'internité. Il y a un bureau d'offre qui est venu à l'intérieur. Le commissariat pour le tourisme, il y a aussi une antenne. Le commissaire est affecté, le commissaire Naud Mbocchi. Mais le commissaire, quand tu es venu ici, le gendarmerie Fekon gère la sécurité du commune de Sali. Normalement, vous savez, il y a une sécurité de vie pour les familles de la population de Naud Mbocchi. Au commissariat, on s'est mis en fait pour la personne qui est venu ici en Fekon Géhi. On se met à un citoyen qui est venu ici pour nous. On s'est mis en fait pour nous. Une population, une personne que l'on a fait. Si nous avons voté 60 millions, c'est pour tabac cette vie. Je suis en train de me dire son Excellence, Président de la République. Je suis en interlocuteur, Salih. Nous avons procès, tabac, un centre de référence, un hôpital. Je suis en train de me dire que le Président de la République. Salih, sportif au Sénégal, il y a eu des compétitions internationales. Si il est réunis, il y a eu des entraînements. Nous avons eu des chaises, ou nous avons eu des Dakar, ou de faire un entraînement. Nous avons eu des états municipaux. Nous avons eu des terrains, des plans. Et nous avons eu aussi pour prendre les chaises de la commune. Et nous avons eu des procès pour nous en faire. Baba Carso, nous avons eu des filles de Thumbour pour Sud FM. Baba Carso, nous sommes venus à Sud-Est. Nous avons eu des états de la République. Nous avons eu des états de la République. Nous avons eu des états de la République. Mais nous avons eu de la République. Nous avons eu des droits de l'université dans les libertés académiques. Merci. Nous avons eu des droits de l'université, ce qu'on appelle la République. Merci à tous. 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 Merci à tous.